salut à tous c'est Samia de samiacreation.com et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une rose blanche avec mince lente alors le tuto a été très long donc je vais diviser en deux parties donc je vous présente même dans la première partie la deuxième partie suivra alors la robe est serrée au niveau de la taille avec un élastique et ce que j'ai aimé c'est la finition de cette robe au niveau de l'encolure et au niveau des manches elle est faite avec des billets unis en coton alors maintenant que je vous ai présenté la robe je vous laisse avec le matériel nécessaire alors premièrement il nous faut le tissu alors moi j'ai pris trois mètres de tissu de longueur avec 1,50 m de largeur je vous conseille de prendre un peu plus voire 3,10 m ou même 3,20 m si vous êtes si vous êtes grande moi je fais 1,65 m et 3 m a été très juste pour moi donc voilà pour le tissu il nous faut bien sûr 1 m ruban une paire de ciseaux du fil assorti à votre vêtement du billet pour la finition de l'encolure et des manches bien sûr des épingles et un élastique pour serrer la tête maintenant que le matériel nécessaire est prêt passons maintenant au tissu alors premièrement mon choix du tissu est tombé sur ce magnifique crêpe très très beau très fluide et qui est légèrement élastique mais pas beaucoup voilà pour mon tissu on va passer maintenant au patron est disponible en format pdf contrairement aux différents au précédent tutoriel où vous devriez tracer le patron vous même donc je facilite un peu la tâche et il vous suffit seulement d'imprimer votre patron que vous trouverez en ligne gratuitement sous format pdf sur le blog samiacreation.com et il est présent en 6 tailles donc passant allant du 36 jusqu'au 46 il suffit de l'imprimer de le coller et de couper votre taille donc maintenant que le patron est prêt on peut commencer la coupe et la préparation de notre tissu alors j'ai préféré cette fois ci de faire un schéma sur la coupe du tissu vu qu'il était assez long et c'était assez difficile de le montrer à la caméra donc le bleu foncé c'est l'endroit du tissu le bleu clair le bleu ciel sera l'envers de notre tissu voilà le tissu il a un 50 de largeur et 3 mètres de longueur maintenant ce qu'il faut faire il faut marquer la ligne du milieu de notre tissu et pour ça il faut le plier en deux repasser de façon à avoir une ligne sur le milieu ce sera notre guide pour placer nos deux pièces nos cinq pièces du patron et parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de pliures de tissu on a besoin d'une pliure sur le buste dos et devant et on a besoin aussi d'une pliure sur l'empiècement du bas dos et devant également donc pour ça on a plié en deux puis il faut l'ouvrir à nouveau de façon à avoir ce repère de repassage au milieu donc pour positionner notre première pièce du patron il faut plier ça fait ramener la première extrémité du tissu pour atteindre la ligne du milieu notre guide du milieu et cette petite partie elle va comporter une pliure de tissu en haut et une ouverture sur la ligne du milieu et c'est cette partie qui va comporter notre première pièce du patron et ça sera notre milieu dos qui est l'empliècement du haut milieu dos donc je l'ai positionné comme ceci alors maintenant pour des besoins de largeur de notre tissu je vous conseille de plier le tissu de façon à ce qu'il s'adapte parfaitement à la forme du patron et au marge de couture c'est à dire il est très important à ce stade d'économiser la largeur du tissu parce qu'on aura besoin par la suite pour l'empliècement du bas qui est assez large vu que notre bas de la robe est assez évasée donc s'il y a besoin de remonter un peu cette première partie de tissu n'hésitez surtout pas il faut l'ajuster pour garder la largeur par la suite pour la suite je veux dire donc maintenant il est positionné exactement sur l'extrémité le milieu dos exactement sur l'extrémité c'est à dire il n'y aura pas de marge de couture sur le milieu c'est pour ça j'ai marqué 0 cm alors pour l'encolure, l'épaule, l'emmanchure et les côtés il faut laisser seulement 1 cm de marge de couture normalement on devrait laisser 1 cm également pour le bas mais comme j'ai besoin d'avoir un peu d'ampleur au niveau de la taille lorsque notre élastique sera serré j'ai besoin d'avoir un peu d'ampleur c'est pour ça j'ai ajouté 1 cm donc il faut ajouter 2 cm en bas maintenant que notre première pièce elle est bien positionnée on ne va pas la couper maintenant on va ramener la deuxième extrémité de notre tissu pour atteindre le pli du milieu et pour ça on va et ça pour qu'on puisse placer par la suite notre deuxième pièce alors la deuxième pièce impérativement ça sera l'empiècement du bas mais du milieu devant pourquoi ? parce que l'empiècement du bas du milieu devant est moins large que l'empiècement du bas du milieu d'eau c'est pour ça on peut le positionner à ce niveau là donc pareil pour les marges de couture il faut laisser 1 cm sur la ligne de taille, les côtés il faut laisser aucune marge de couture sur le milieu il y aura une pliure de tissu et sur la base il faut laisser 3 cm il faut laisser quand même 3 cm quelle que soit la façon avec laquelle vous voulez faire votre ourlet je vous conseille vivement d'ajouter de la longueur moi je fais 1,65 m pour information maintenant à ce stade logiquement on a une pliure de tissu en haut et on a une pliure de tissu en bas mais on va ramener notre troisième pièce du patron qui est l'empiècement du bas du milieu d'eau mais je vous ai déjà dit que l'empiècement du bas du milieu d'eau est plus large que celui du devant donc si on va le placer de cette façon vous allez voir sur le dessin que ça va dépasser donc c'est pas correct donc qu'est-ce qu'il faut faire ? ce que je vous conseille de faire et ce que j'ai fait réellement avec ma robe c'est qu'on va couper les deux pièces qu'on a positionnées au départ on va se débarrasser de cette partie et on va ouvrir à nouveau le tissu et le mettre sur l'endroit on va se retrouver avec une grande pièce comme ça maintenant il faut le plier une deuxième fois mais pas pour arriver à la ligne du milieu mais on va former une seule pliure de tissu en haut et laisser une ouverture de tissu en bas maintenant si on va positionner notre pièce du patron c'est-à-dire celle de l'empiècement du bas du milieu d'eau il y aura assez de largeur et ça sera parfait maintenant pour les marges de couture pareil, 1 cm de taille au niveau de la taille 1 cm sur les côtés 0 cm sur le milieu et 3 cm sur la langue maintenant que notre pièce est bien positionnée l'espace qui nous reste, on peut placer les deux pièces restantes et ça sera notre milieu devant l'empiècement du haut et la manche lente alors l'empiècement du haut milieu devant comporte également une pliure donc on doit le positionner exactement sur la pliure de tissu j'ai laissé 1 cm sur l'encolure les épaules, les emmanchures et 2 cm au niveau de la taille pour les manches, c'est très simple j'ai laissé 1 cm par maintenant que toutes nos pièces sont coupées on peut retirer les patrons de nos pièces sauf pour le milieu devant pourquoi ? puisqu'il va comporter une pince de poitrine alors il ne faut surtout pas couper la pince de poitrine on va juste reprendre les repères de cette pince pour la former alors pour ça, vous allez voir qu'il y a 3 repères pour former la pince les 2 premiers repères sont les repères sur la ligne de côté et pour ça, il faut marquer comment ? à l'aide des ciseaux, il faut marquer une sorte de petit triangle sur ces 2 repères et ça sera notre marquage pour déterminer le début de notre pince ces 2 petits triangles sur les 2 repères maintenant, le troisième repère, ce sera notre milieu en fait, sur la ligne de poitrine et ça ne se fait pas qu'on coupe à ce niveau là, sinon on aura un trou et pour ça, on va juste marquer on va piquer un épingle de façon à ce qu'il ressorte de l'autre extrémité et on va prendre une aiguille avec du fil qui est différent de notre vêtement moi j'ai pris du blanc, il faut surtout faire un nœud sur l'extrémité et on va épingler, on va marquer là où il y a l'épingle mais attention, il faut soulever uniquement une seule couche de tissu puisque notre vêtement sera ouvert par la suite donc je forme un nœud, je coupe l'excédent et ça, ça sera le repère pour mon côté gauche parce que j'ai une pince au niveau, au côté gauche et une pince au côté droit maintenant, je marque le repère sur le deuxième côté de la même façon attention, pareil, il faut soulever une seule couche de tissu et la marquer avec une aiguille et maintenant, on peut retirer la pièce du patron mais avant, je me suis rappelé que en fait, la forme de l'encroulure, elle était sous forme de goutte comme il y avait une pliure, donc il faut ouvrir là où il y a la pliure du tissu en haut maintenant, on a ouvert notre pièce du patron et là, vous pouvez revoir les repères du début de notre pince et le repère du milieu et ça sera utile pour former la pince pour ça, on va placer les repères un sur l'autre et on va épingler on a deux repères sur le côté et un repère sur le milieu on a notre pince on épingle et on peut passer directement à la machine et faire une couture qui part du repère avec un point arrière pour arriver au repère du milieu toujours avec un point arrière il ne faut surtout pas couper les marges de la pince on va juste la repasser il faut vraiment repasser la pince vers le bas donc ma première partie est terminée je vous dis à très bientôt avec la deuxième partie merci